Bonjour à tous et bienvenue dans le Clique d'Alix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui on reçoit l'une des filles qui a le plus de projets à son actif sur YouTube. Oh j'ai raté ton R, j'ai raté ton R, il faudra que tu me le repasses. Moi je trouve qu'il était beau. Cheque de coude. Est-ce que tu peux me faire ton petit ? Oui je sais pas... C'est mon prof d'anglais, non pas d'anglais, d'espagnol qui me l'a appris. Oh oui ? Est-ce que vraiment c'est ton prof d'espagnol du lycée ? Du lycée. En fait j'arrivais pas à le faire. Il nous faisait toujours faire en début de classe. Du coup tu faisais avec Romain ? C'est juste que je l'ai calée, en fait, c'est resté. Et du coup, je fais les « Rommies » ! Trop super ! Bon, t'as fait bon voyage de Montpellier ? Ouais, franchement, pendant le train, sympa, l'accueil et tout. Avec le masque et tout, c'était sympa. Je suis trop contente qu'on puisse se rencontrer, parce qu'effectivement, en plus, t'as une super actu en ce moment, tu viens de sortir ta marque glacée. Là, je vois qu'on est en full look glacée. On y est quand on est dedans. On va en parler tout à l'heure, de tous tes bijoux qui sont trop, trop beaux depuis tout à l'heure, je regarde. Merci. Voilà, n'hésite pas. Très, très beau ! Très, très beau ! Et comme j'ai dit, tu viens de Montpellier, tu viens du Sud. Est-ce que tu as envie de rester à Montpellier ? Je pense que c'est une des questions qu'on te pose le plus. Est-ce qu'un jour, tu vas venir à Paris ? Non. Désolée. En fait, j'aime trop le Sud. J'ai eu cette petite réflexion plusieurs fois, surtout à des tournants de ma vie, où je me disais « c'est maintenant ou jamais ». Mais en fait, non. En fait, quand je suis sur Paris, j'aime bien pouvoir couper le travail Paris. Et quand je redescends, c'est le Sud, la maison. Vraiment pouvoir couper. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, ça serait beaucoup trop compliqué à gérer. Il y aurait trop de... Une éponge, en fait. Donc ça ferait beaucoup trop de choses d'un coup à gérer. Non, ça serait trop fatiguant pour moi, je pense. Et tu as toujours vécu à Montpellier ? Non. Ma mère, elle a bougé pas mal quand on était enfant. Donc on a fait perçu par là. Et puis moi, je suis une à Rouen, à la base. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Mais ça fait vraiment que je suis à Montpellier. T'as appris ton indépendance à quel âge ? À 18 ans. T'as aimé être indépendante tout tôt ? Ouais, j'avais trop besoin d'être indépendante. J'ai beaucoup de frères et sœurs, du coup, ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Ouais, c'était après l'école, quand t'as terminé. T'as fait quoi d'ailleurs comme études ? Du coup, j'ai eu un bac US. Je me suis arrêtée après le bac. Et au niveau de l'école, ça s'était passé comment ? Est-ce que t'étais une élève épanouie à l'école ? C'était un peu compliqué. Dans les... Enfin, vraiment, tout ce qui est court, etc., je bossais assez bien et j'aimais assez bien bosser. Bon, même si ça m'a un peu saoulée, mais j'essaie toujours d'être carrée, etc. Et mon objectif, c'était vraiment d'avoir mon bac et hors de question de le repasser une deuxième fois, parce que je me disais, mais jamais de ma vie, je le repasserais une deuxième fois. Donc en fait, je me suis pas laissé le choix. Une année de plus, quoi. Ah oui, voilà. Je me suis pas laissé le choix. Donc j'ai bossé à 2000%. Mais par contre, tout ce qui est côté... Enfin, les enfants entre eux. Enfin, les enfants, c'était plus enfants. Les camarades. Les camarades de classe. C'est vrai que c'était la partie compliquée. Donc j'étais pas épanouie vraiment, quoi. Et t'as fait des petits boulots ? Oui, j'ai fait plein de petits boulots. J'adore. Ah ça, j'adore savoir les petits boulots que t'as fait. Dis-moi tous tes petits boulots. C'était vraiment catastrophique. Parce que moi, dès mes 15 ans, j'ai voulu travailler. Enfin, j'avais envie de me faire un peu d'argent, parce que c'est vrai que je viens d'une famille modeste, avec beaucoup d'enfants. Donc on n'était pas... C'était pas comme ça à la maison, quoi. Tu voulais un truc, fallait que tu te le payes, quoi. Voilà, c'est ça. Et de moi-même, en fait, je me suis toujours débrouillée comme je pouvais. Et le but, c'était... Enfin, je voulais jamais demander à mes parents. Enfin, forcément, j'étais enfant, donc ils me payaient des choses et tout. Mais c'est vrai que dès que j'ai pu, mes 15 ans, j'ai direct fait des petits CV avec pas grand-chose écrit dedans, du coup. Mais j'ai un peu démarché les magasins, les trucs comme ça. Donc au début, c'était un peu compliqué. À mes 15 ans, la personne qui voulait de moi, elle était trop jeune. À mes 16 ans, j'ai travaillé dans une pizzeria. Donc je faisais la plonge, je faisais les cartons à pizza. Je les mettais comme ça. En fait, je faisais des trucs par-ci, par-là, qui me donnaient, en fait, des trucs qui me donnaient à faire. J'allais mettre des prospectus aussi, même sur la plage et tout. C'était hyper gênant. J'étais toute seule. En plus, c'est une fille, une petite fille. Genre une petite fille. Pourquoi ? Parce que si t'es un peu timide et que t'as du mal à... Je suis timide. Donc je mettais des lunettes comme si c'était le truc qui allait me cacher, me protéger. Trop bizarre. Mais c'était surtout même... Des fois, les mecs, ils font des... À la plage et tout. C'est toujours en mode... Il y a des réflexions bizarres, quoi. Et puis sur les voitures, tout ça. Mais... Ouais, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai fait du centre aéré. Ça, j'ai adoré. Ouais. Ah, c'est cool. Donc t'as fait pas mal de trucs. Ça a pu te... Peut-être un peu aussi... Je travaillais dans un magasin aussi. Enfin, j'ai fait des petits trucs par-ci, par-là, pendant les vacances. Et le job de tes rêves, à ce moment-là, c'était quoi ? En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la mode ou en tout cas dans le domaine artistique. Enfin, j'ai toujours été attirée par le côté artistique, mais j'ai toujours voulu travailler dans le social. J'étais un peu partagée entre les deux, donc je ne savais pas trop. Enfin... À la fois, j'étais intéressée par la mode, mais quand j'allais au salon... Ce n'est pas le salon d'étudiant, si ? Oui, le salon d'étudiant, les trucs où tu regardes pour les écoles, les trucs comme ça, quoi. Du coup, j'étais allée voir un monsieur, j'étais trop contente et tout. Je ne sais plus, c'était... J'ai le droit de le dire, le truc. Le mode, je crois. Du coup, j'étais allée voir, il m'avait donné les prix et tout. J'étais en mode, mais je n'aurai jamais autant d'argent. Ah, c'est des écoles privées, ça, c'est... Ah, ouais. Parce qu'en fait, tu payes et tu sais, ça t'ouvre beaucoup de portes sur des stages, sur des entreprises, donc effectivement, tu payes et puis après... C'est ça. Et puis même, le monsieur, il m'a cassée dans mon délire, clairement. Il me disait en mode, tu ne viens pas pendant un jour, c'est fini, en fait. Ça dégage. Du coup, ça m'a vraiment calmée. Et puis, c'est vrai que le côté... Moi, je voyais vraiment la mode en mode, le stylisme, tout ça, mais c'est vrai que c'est un milieu très particulier, je pense. Très sérieux et les gens se regardent beaucoup entre eux. Enfin, c'est un peu particulier et du coup, j'ai laissé tomber cette idée et je ne savais pas vraiment quoi faire, en fait. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui avec ce que tu fais sur les réseaux ? Parce que, en fait, finalement, quand tu me dis la mode et le social, c'est un peu ce que tu fais aussi sur tes réseaux, quoi. Ah bah là, c'est le truc parfait. T'as réussi à allier ces deux choses qui, pourtant, à la base, sont complètement antinomiques et on se dit, on ne peut pas... Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas être infirmière et en même temps assistante sociale et en même temps... Une infirmière un peu stylée, tu vois. Et finalement, t'arrives, quoi. Comme tu prends parti pour des causes importantes, tu vois, c'est chouette d'avoir réussi à construire ton propre... Un peu sans faire exprès, enfin... Bah ouais, c'est ça. Parce que c'est après le bac que t'as professionnalisé ton activité. Exactement, ouais. Au moment où t'as fait ça, est-ce qu'il y avait des gens, déjà, dont c'était le métier ? Oui, il y avait des gens... Enfin, le métier. C'est vrai que c'est un grand mot, le métier. Qui en vivaient, en fait. On ne savait pas. Ouais, il n'y avait pas vraiment ce mot de métier, je crois, mais en tout cas, qui en vivaient bien, quoi, ouais. Et t'as eu peur quand t'as... Gros pari, quand même. Gros pari, surtout que j'avais peur de la réaction de ma mère. Parce que moi, j'ai commencé à la fac, parce que justement, je voulais faire une école... Même, j'ai regardé pour une école de design graphique. Ça m'intéressait énormément de faire tout ce qui est packaging, tout ça. Enfin, j'ai regardé un peu tout, à vrai dire. Et en fait, quand j'ai vu le prix, j'ai vu, je sais plus, c'était 10 000 euros, un truc comme ça. J'étais en mode, mais jamais, en fait. Je ne peux pas m'acheter un jean chez Zara, je ne vais pas m'acheter... Enfin, je ne vais pas me payer une école à 10 000 euros, quoi. Du coup, j'ai fait une fac, par défaut. C'était le seul truc qui a été validé sur Parcoursup, je crois. À P.B., je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, je ne sais plus, c'est un truc comme ça. À notre époque. Ah ouais, c'était chiant, ce truc-là. Bref, désolée si vous êtes dans ce moment-là, mais voilà. Et en fait, je suis allée à la fac, 4 jours, je crois, mais c'était l'enfer. J'avais genre 5 heures de trajet. Au final, je devais prendre un bus, ensuite un tram, ensuite faire 20 minutes à pied, et ensuite, j'arrivais à la fac. C'était à Montpellier, ça ? Ouais, parce que moi, j'habitais en dehors de Montpellier. C'est vraiment après où j'y suis allée toute seule, quoi. Ouais, donc oui, effectivement, le trajet... Déjà, ça, c'était chiant, et en plus, je savais que ça ne me plaisait pas. Puis il y avait des gens aussi qui me reconnaissaient dans la fac, et moi, je suis une personne vachement introvertie, tout ça, et vu que j'ai subi le harcèlement scolaire aussi, mais en fait, même si ce n'était pas forcément des gens qui me critiquaient ou quoi, en fait, le regard des gens, des fois, quand on me reconnaît, ça me le fera toujours, je pense. C'est en mode, j'ai toujours peur, en mode, oh putain, il me regarde, genre, j'aimerais me volatiliser, genre, ça me met très mal à l'aise, et genre, j'ai envie de fuir, limite. Et c'est vrai que je le ressentais, et je n'étais pas à l'aise déjà à la fac, il n'y a rien qu'à aller, en fait. Du coup, j'ai décidé d'en parler à ma mère. Je ne sais plus, je crois qu'elle devait payer l'abonnement du tram, un truc comme ça, et je me suis dit, en fait, à partir du moment où elle le prend, c'est fini. Enfin, voilà. Donc, je lui ai dit, clairement, il faut que je dise la vérité, je ne le sens pas, et moi, ce qui me fait kiffer, c'est faire des vidéos, parler avec les gens, enfin, voilà, me faire kiffer là-dessus, et laisse-moi un an pour essayer d'avoir, peut-être, c'est 10 000 euros, j'en sais rien, essayer, du moins, et après, on verra l'année prochaine, quoi. Ah oui, tu as réussi, peut-être, à prendre ce tournoi-là, en fait, de dire, OK, je vais essayer de gagner de l'argent pour me payer l'école derrière. C'était ça, c'était ce qu'il y avait prévu. Comme ça, voilà, il y avait quand même un truc de dire, j'arrête pas tout, je plaque pas tout. Non, c'était pas vrai. Vraiment, je devais faire cette école après ça. Parce qu'en fait, ça a pris un an, ça a bien pris, quoi. Et du coup, je n'ai pas fait d'école. Et quand tu dis que tu as du mal, et je comprends, est-ce qu'on te regarde, etc., comme tu fais un métier qui attire, par exemple, quand tu es dans une soirée, je pense que si tu dis que tu es youtubeuse, toute l'attention va être portée sur toi, parce que c'est un métier qui attire, les gens ont des questions. Oui, et puis c'est pas forcément bienveillant, c'est pas non plus forcément malveillant, mais c'est trop intrusif, les questions des gens à l'argent. C'est un peu d'alcool et tout dans la soirée. Et du coup, tu gagnes ta vie avec ça. Et tu te fais combien, par mois ? Et dans ces cas-là, c'est... Est-ce que quand tu es dans une soirée avec des gens que tu ne connais pas, est-ce que tu as déjà un peu mis toi sur ton taf ou tu dis un autre travail ou un truc comme ça ? Non, parce que souvent, on m'a cernée avant même que je dise quoi que ce soit. Parce que souvent, je le cache. Même moi, je le dis à mes amis, s'il vous plaît, juste n'en parlez pas. Je suis une meuf, là, j'ai 22 ans, mais en mode, j'ai 22 ans, si vous pouvez... J'ai juste envie de passer une bonne soirée. Une meuf de 22 ans, quoi. Laissez-moi être Romane et pas mon ami ce soir, quoi. Voilà, enfin, si je pouvais mettre mon métier sur pause des fois, enfin... Sauf qu'en fait, c'est quasi pas possible. Et il y a toujours une personne qui vient. Et la dernière fois, j'ai fait une soirée chez une copine à moi et je ne savais pas comment lui dire parce qu'elle allait essayer que tout se passe bien. Mais j'étais envahie de personnes autour de moi et qui me faisaient même des trucs hyper déplacés, en mode, ah, c'est la meuf qui fait la princesse et tout. Du coup, je ne savais plus où me foutre et ils ne me lâchaient pas la grappe. Mais du coup, je passe tellement des soirées de merde et après, je rentre chez moi, je suis en mode... Là, je me sens vraiment en sécurité chez moi. Je me dis en mode... Genre, je respire et tout, mais c'est... Il y a vraiment ce truc de sécurité, j'ai l'impression chez toi, qui est difficile quand on te regarde, quoi. Tu te sens vite... Ah oui, mais surtout que là, les gens, ils... Sans pression, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, c'est dans l'éducation, la façon d'être, mais il y a des choses qui ne se disent pas. Et tu as du mal à... T'arrives pas à leur dire ? T'arrives pas à... Mais je leur dis, je leur dis, s'il vous plaît... Genre, j'aime pas mettre les gens mal à l'aise en plus, alors qu'eux, on en parlait tout à l'heure, ils ont des fois, sans souci, ils me mettent mal à l'aise. Mais moi, j'aime pas... J'ai toujours peur de mal faire ou de me dire, mais pourquoi j'ai dit ça ? C'est pas bien. Enfin, j'ai toujours peur d'être méchante, en fait. Et du coup, je me fais bouffer, en fait, clairement. Et si tu devais aujourd'hui définir ton contenu à une copine ou à quelqu'un qui te connaît pas forcément, tu dirais que tu fais quoi ? Si tu devais te présenter, genre, t'es pas Romane, tu vois le contenu de Romy, comment tu te présenterais, Romy ? Ah, c'est compliqué. T'es une de ses abonnées. Je suis très compliquée avec moi-même, donc du coup, j'ai pas ce truc de... Oui, mais disons que t'es une de tes abonnées, mais t'es une abonnée sympa. Ah, bah c'est une mave formidable ! Non, je sais pas, bah... Je dirais que je fais des vidéos, un peu tout ce qui me passe par la tête, ce qui me fait kiffer, ce que je pense qui va faire kiffer ma communauté, qui tire vers le positif, toujours. Bon, même si de plus en plus, j'essaie de montrer un peu les côtés négatifs, mais un peu plus en mode backstage, pour prévenir de certaines choses et montrer que, oui, sur Instagram, on a l'impression que tout est beau, tout est... Voilà. Mais qu'on est aussi humain et qu'on peut avoir des emmerdes aussi à côté, et voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup de good vibes, ouais, voilà, je dirais que c'est ça, de divertissement, de la mode, un peu de beauté, mais je ne suis pas YouTubeuse beauté. C'est ça le truc qui revient tout le temps. Dès que t'es une fille, de toute façon... C'est ça, et les mecs, c'est le gaming. Les mecs, c'est le gaming, quoi. C'est quoi la différence entre la Romy, donc vraiment dans la création de contenu pur, la Romy d'il y a cinq ans et la Romy d'aujourd'hui ? Alors déjà, c'est... Je pense que je me suis... J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé, je me suis un peu professionnalisée, on va dire, un petit peu, même si j'en apprends tous les jours, en fait. Enfin, voilà. Je pense que je pourrais mieux faire même d'ici un an, d'ici... On peut toujours mieux faire, je pense. Mais ouais, clairement, je me suis professionnalisée, j'ai eu plus de moyens aussi pour mettre dans un ordinateur, etc. Par exemple, j'avais une caméra parce que j'étais passionnée de photographie avant, donc j'ai démarré avec ça, j'avais de la chance. Mais j'avais pas de micro, mon logiciel de montage, c'était... Movie Maker. Windows Live Movie Maker. Les gens se foutaient de moi quand je leur disais ça, les youtubeurs, en mode... Mais la meuf, elle a 800 000 abonnés et... Ah, jusqu'à 800 000 abonnés ? Non, en vrai, c'était pas 800 000, non, c'était 400 000. Mais quand même, ils étaient en mode, tu montes vraiment avec ça et je t'enlède... Bah oui ! C'est vrai que c'est pourri, mais j'ai commencé par ça, avec un petit ordinateur que le lycée nous donnait qui ramait comme pas possible, mais j'ai commencé avec ça. Tu t'es accrochée, hein ? Oui, je me suis accrochée, ouais. Il y a des moments où tu te sens plus créative que d'autres ? Parce que ton boulot, c'est quand même d'être créatif, quoi. Bizarrement, c'est quand je suis triste. C'est trop bizarre. Quand je suis triste et le soir, je suis hyper créative le soir, là, je fais plus mes montages à l'heure actuelle, mais quand je faisais mes montages, c'était tout le temps le soir, même la nuit, en fait. Avec qui tu bosses pour faire tes montages ? T'as trouvé un monteur indépendant ? Oui, ouais. Monteur indépendant, ouais. Et comment ça se passe, ça ? En gros, tu lui envoies le rush et après, tu donnes tes instructions et tout ? C'est ça, ouais. Puis après, au fur et à mesure, il voit ce que j'aime, etc. Puis moi, je fais des pavés, j'aime bien que tout soit structuré, etc. pour partir sur des bonnes bases et tout. Et c'est vrai que j'avais mis, je sais plus, un truc sur Insta, en mode, envoyez-moi tout ce que vous savez faire, en gros, par mail. Et pendant des heures et des heures, j'ai regardé un peu tout ce que les gens faisaient. Il y avait un peu tout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait une petite sélection et après, c'est comme ça que... C'est ce que tu trouves. C'est marrant parce qu'il y a une vraie unicité dans tes montages. Il y a beaucoup de trucs pastels, beaucoup de wording qui sont mis en avant quand tu parles, des mots qui apparaissent. Est-ce que, par exemple, pour ça, pour les wording, pour les mots qui popent... Par exemple, je ne sais pas si tu dis « Et aujourd'hui, il fait beau », bam, il y a le beau qui va apparaître. Est-ce que ça, c'est toi qui lui dis ou est-ce que c'est lui qui, maintenant, peut prendre des libertés créatives et sait ce qui va te plaire ? Maintenant, il sait un peu ce qui va me plaire, mais après, il y a des trucs... Moi, je fais toujours en audio avant... Enfin, quand je envoie les rushs, en me disant « Alors, il y a ça, ça, ça... » Parce que, des fois, il y a des trucs... Par exemple, transition, hop ! Là, je vais dire un truc bête. Ça, il le remarquerait, mais en mode « Je claque des doigts, là, d'un coup, je suis changée. » Et puis, il y a des plans, en fait... Enfin, je veux dire, des trucs bien comme ça. Je veux que ce soit monté comme ça et tout. Du coup, je lui dis un peu à l'avance. Mais sinon, après, voilà, quand il y a le beau qui apparaît, c'est un peu lui qui fait ça. Après, il y a des trucs... Souvent, je le dirige quand même, mais au fur et à mesure des montages, j'ai essayé comment je fonctionne, quoi. Est-ce que tu avais des préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs, avant de te lancer sur les réseaux ? Ou vraiment, tu vois, de bien monter sur le YouTube Game et tout ça ? Avant, c'était un peu flou. Enfin, on regardait des vidéos, mais c'est fou, on voyait pas vraiment... Pas que ce soit la vraie personnalité qu'il y a derrière, mais enfin, voilà, c'était un peu opaque et tout. Mais c'est vrai que c'est plus en ayant été vraiment dans le YouTube Game et petit à petit, en ayant évolu là-dedans, je me suis un peu pris une claque, en fait. Parce que je suis un peu en bisonours, je me dis toujours, ah, les gens, ils sont trop cools et tout. Puis moi, j'arrive dans ça, je me dis, c'est trop cool, on vit tous de notre passion. Enfin, on a tous ce point en commun, en fait, où on a commencé et on fait des vidéos et tout. Enfin, c'est cool. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était pas si cool que ça à certains niveaux et avec certaines personnes, forcément. En fait, c'est comme dans une entreprise. Il y a des gens qui sont cools, il y a des gens qui sont tout l'inverse de ce qu'ils montrent. Il y a de tout, en fait. C'est des collègues, en fait. C'est ça. Le problème, c'est que là, il y a la concurrence pour certaines personnes qui rentrent en jeu. La concurrence, l'argent, la notoriété et le côté très stratégique de certains. C'est vrai que moi, je suis énormément sur le côté humain. Je trouve ça hyper important et je me suis pris un peu des clèbes dans la gueule. C'est pour ça que tu t'es aussi peut-être un petit peu éloignée, que tu restes un petit peu éloignée de tout ça, notamment par la situation géographique. Le fait de rester un peu à Montpellier, tu souffles un peu de tout ça. Est-ce que t'as intégré des membres de ta famille dans ton boulot aussi ? Oui, c'était vraiment mon objectif. En fait, ma mère a toujours, comme beaucoup de mamans, toujours tout donné pour nous et vraiment, on loue en large, en travers. Et du coup, quand j'ai pu la faire entrer dans mon entreprise, parce que du coup, j'ai une entreprise, c'est ça, du coup, elle me gère plus sur le côté perso et vu que c'est ma mère, ça me va très bien. Elle m'assise sur plein de trucs, le côté perso, mais aussi le côté compta. Donc moi, ça m'aide bien parce que la compta, c'est pas du tout mon délire. Les trucs en mode d'adulte, loin de moi. Donc ouais, elle me gère sur pas mal de points comme ça. Donc ta maman, aujourd'hui, elle travaille à plein temps pour toi, pour ton entreprise. C'est chouette, donc elle a quitté son boulot et elle travaille avec toi. En plus, c'est vraiment la galère. Je voyais galérer sur certains trucs et tout. Du coup, je me dis, mais viens en fait. C'est chouette d'avoir l'impression que ta maman soit épanouie dans ce qu'elle fait, de lui avoir permis de faire ça. Clairement, ouais. Et puis elle aussi, m'apporter son aide, je pense que ça... Elle est contente aussi. C'est vraiment un donnant-donnant. Et puis tu fais beaucoup plus confiance quand même quand c'est des gens de ta famille. Tu sais qu'il n'y a pas ce truc d'intérêt financier puisque l'intérêt premier de ta maman, c'est surtout ton bien-être et la protection. C'est important. On va faire un petit jeu. J'aime bien faire un petit jeu au milieu de mes interviews. Un petit tag à l'ancienne comme tu as pu nous faire sur ta chaîne il y a longtemps qui est le 5 second challenge. Le principe, t'essaies de me répondre en 5 secondes. Si tu n'y arrives pas, il ne se passe rien parce qu'on n'est pas méchants ici. Je vais te poser une série de questions. Tu me réponds le plus vite possible avec la première réponse qui te vient à l'esprit. Alors, un ou une YouTubeuse sous-côté ? Derinitia ? Oui. Manon ? On vous mettra de façon toutes les chaînes et toutes les vidéos dans la barre d'infos. Ton émission de télé préférée ? L'amour est d'un prêt. T'as l'air de le faire recommencer en plus ? Oui ! J'adore l'amour est d'un prêt. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de faire des émissions de télé ? Oui. Ce n'est pas du tout mon délire. Ça n'a jamais été ton petit peu. Non, la télé-réalité et tout. En plus, c'est tellement vicieux. Ah, on t'a proposé une télé-réalité ? Oui, ça serait salir mon image, clairement. Je n'ai rien contre les gens qui en font, mais il n'y aura aucun intérêt. Est-ce que tu as déjà eu un crush sur un ou une YouTubeuse ? Oui, du coup, mon copain. T'as avoué que, effectivement, la réponse était « il valait mieux que tu dises oui ». Oui, c'est ça. Ton meilleur souvenir avec un ou une abonnée ? J'en ai tellement... Je ne sais pas. À chaque fois, je passe des bons souvenirs. C'est vraiment... Je ne sais pas, j'en ai trop. Je vois, je les vois, je suis contente. Même si c'est dans la rue, ça compte. La demande la plus chelou qu'un abonné t'est faite. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Ah oui. Ah oui. Lors des dédicaces, des fois, je suis un peu en mode... Genre, je me déconnecte et je me regarde de loin en mode « on est vraiment en train de te demander ça ». Il se passe vraiment ça. En fait, il y a une fille qui a enlevé sa chaussure et en fait, elle était toute... humide. Je ne sais pas comment expliquer. Elle avait chaud. Cette personne avait chaud. Du coup, elle me l'a donnée et en fait, elle m'a demandé de signer je ne sais plus sur la chaussure un truc comme ça mais du coup, je ne savais pas comment tenir la chaussure. Elle était vraiment genre humide. Ah oui, d'accord. Elle a été un peu émotive et elle a un peu sué des pieds. Oui, vraiment, vraiment. Et la pauvre... T'as signé ou pas ? Oui, je n'allais pas lui dire non. Enfin, je ne savais pas quoi faire. Du coup, je l'ai fait. Voilà. Et ton plus grand rêve ? Tu as une baguette magique, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a aucune contrainte que ce soit budgétaire, d'espace, de temps, ce que tu veux. Oui. En fait, si je le dis, ça ne va pas se réaliser. J'ai peur un peu de me porter l'œil. Mais c'est un truc par rapport aux animaux mais je n'ai pas trop envie de le dire. Ok. Bon, on ne le dit pas mais on sait que c'est par rapport aux animaux. Tu parlais dans le petit jeu des dédicaces puisque tu as écrit deux livres et là, tu es en train d'écrire le troisième, c'est ça ? J'ai fini. Ça y est, c'est fini. C'était envié. Bravo, madame, parce que là, ça allait vite. En quoi ? En deux ans ? Deux ans, trois ans ? Les livres ? Oui, en tout. Ah non. Tu as commencé quand le premier ? Jeanne. En deux ans ? Mais ce n'est pas l'année dernière. Tu as commencé. Ah oui, j'ai commencé, oui, il y a deux ans. Mais sinon, tout s'est enchaîné sur un an et demi, un an. La sortie, hein. Donc en fait, il y a un livre qui est sorti, j'étais déjà en train d'écrire l'autre. Dédicaces et en même temps t'écrivais l'autre. Ah oui, c'était... Mais à la fin, ça me faisait plaisir. Mais c'est vrai que c'était... Alors, attends, ça, j'aimerais bien savoir parce que je me pose plein de questions là-dessus. Est-ce que c'est toi qui écris tout ou est-ce que t'es aidée d'un auteur ? Comment ça se passe pour l'écriture des livres ? Alors oui, du coup, c'est de la... Enfin, on est deux à faire ça. Donc moi, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Je sors du lycée, voilà, c'est tout. Je fais des cours de français de philo, c'est tout. Donc en gros, moi, je lui ai écrit des pavés sur ma vie parce qu'en fait, c'est basé sur mon histoire donc elle peut pas l'inventer, la personne. Donc c'est vraiment comme ça. Mais après, tout ce qui est structure, c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal puis par chapitre, on s'arrête où ? On dit quoi ? Moi, j'écrirais mais il y a des années et dans ce cas-là, enfin voilà, il faut vraiment pouvoir cadrer ça. Donc en fait, je lui raconte ma vie, clairement, il y a pas d'autres mots. Ensuite, elle le met en page, elle écrit, etc. Et moi, je repasse sur tout, mais réellement, je repasse sur tout pour vraiment que ça me ressemble en fait. Il faut que ce soit ma façon de parler, ma façon de voir les choses. Enfin voilà. Oui, avec tes petites phrases, tes petites... Est-ce que c'est toi qui as démarché une maison d'édition ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi avec un projet ? C'est eux qui m'ont démarché. À aucun moment je me serais vue écrire un livre en fait. Je me disais mais je suis pas intéressante et je suis qui pour écrire un livre quoi ? Enfin clairement, je me dis toujours qu'est-ce que ça peut apporter à ma communauté ? Est-ce que ça peut leur apporter quelque chose de positif et tout ? Donc là, ce que je me suis dit, c'est au début, je me suis dit mais je vais pas raconter ma vie, c'est nul en fait. Enfin voilà. Et après, je me suis dit mais ce que je peux faire, c'est parler de sujets même tabous. Je parle de TCA, donc de boulimie, je parle d'harcèlement scolaire aussi, de sujets un peu quand même lourds. Fort, ouais. Voilà. Et avec mon expérience, en essayant d'apporter mon expérience aux autres pour si jamais ils sont dans cette situation, pouvoir un peu peut-être se reconnaître en moi et pouvoir les aider toujours dans l'idée d'aider les autres en fait. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'écrire sur mon adolescence jusqu'à maintenant. Et donc là, le tome 3, c'est de quoi va-t-il traiter alors ? Alors le tome 3, il parle du moi des réseaux. Enfin du moi des réseaux. À partir du moment où je me suis lancée sur YouTube, mon évolution jusqu'à aujourd'hui, les galères que j'ai pu rencontrer, il y a beaucoup de backstage aussi. Forcément, je parle beaucoup de backstage parce que pas pour dénoncer, il n'y a pas besoin de dénoncer, mais pour montrer en mode bah vous croyez que c'est comme ça, mais c'est peut-être plus comme ça. Vraiment comment même mes ressentis et en évoluant dans ce milieu en fait, comment ça s'est passé pour moi, que ce soit du point de vue professionnel comme personnel. Qu'est-ce qui a changé pour moi même dans ma vie ? Romane, Romy ? Enfin vraiment, un peu parler de tout ça, un peu l'envers du décor parce qu'on voit que le haut de l'iceberg et en fait au final, et c'est vrai que par exemple, même mes deux livres d'avant, il y a beaucoup de gens qui disaient mais tu n'aurais jamais cru tout ça sur toi alors qu'en fait, ça ne se lit pas sur un visage. Donc voilà. Est-ce que quand tu as écrit le premier livre, tu avais en tête de faire la suite ou pas ? Oui, c'était prévu. Déjà, il y avait beaucoup à dire. Je veux dire, de l'adolescence, maintenant, il y a beaucoup à dire. Je voulais vraiment que ce soit coupé, vraiment adolescence, vraiment la moi d'avant qui était beaucoup plus faible, enfin faible, j'étais à la fois forte sur certains trucs, mais je veux dire, comment dire, le moi un peu plus petit. Oui. Enfin, voilà. Très sensible. Sensible, sans expérience, tout ça, qui débarque là, qui fait un harcèlement, tout ça à l'école, enfin le lycée. Ensuite, le deuxième, je parle de pervers narcissique aussi, voilà, parce que je suis hypersensible, donc les hypersensibles, on attire les hypersensibles, les pervers narcissiques. Si c'était ça, ça serait cool. Donc, je parle de ça aussi, parce que ça arrive à beaucoup de jeunes aussi, mais on n'en parle pas assez. On pense que c'est souvent plus envers les femmes et tout, mais moi, j'ai été victime de ça alors que j'étais seulement au lycée, enfin collège-lycée. Donc, je parle de ça, je parle de TCA, je parle de plein de points comme ça. Et là, voilà, la partie plus adulte, c'est le tome 3. C'est cool, vraiment, en tout cas, pour tout ça. Et donc, là, tu as une grosse actu, parce qu'il y a cette sortie-là. On disait tout à l'heure, il y a aussi, tout récemment, tu as sorti ta marque glacée. Oui. Alors là, on peut montrer à la caméra, mais vraiment, c'est tous tes bijoux, toutes tes boucles d'oreilles. Alors là, je veux que tu me racontes tout de A à Z. Est-ce que tu peux déjà pitcher ta marque et parler un peu de ta marque pour les gens qui ne connaissent pas ? Comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est que glacée ? Glacée, du coup, c'est une marque qui me ressemble, qui est abordable. C'était vraiment le challenge, c'était que ce soit quelque chose d'abordable. Il y a à la fois des trucs que tu peux porter tous les jours, à la fois des pièces assez design, j'allais dire hyper design, mais je ne vais pas non plus penser dans des trucs, mais vraiment, il y a un peu de tout. En fait, normalement, je me dis, s'il y a une personne qui va sur le site, elle devrait se retrouver dans l'un des bijoux, l'un des styles. Donc c'était vraiment ça, en tout cas, le gros challenge, c'est que ce soit quelque chose d'abordable. Comment tu t'es entourée pour ça ? Vous êtes combien à bosser là-dessus ? On est très beaucoup à bosser là-dessus. Il y a Diane qui m'a aidée sur le lancement, jusqu'au lancement qui s'est fait là depuis peu, mais il y a du taf en arrière. Je veux dire, il y a un an et demi, on parlait de ça déjà. Ensuite, il y a Chloé qui gère tout ce qui est fournisseur, tout ça, qui est dans le monde du bijou depuis très longtemps. Ça, c'est la partie belge. Elle est en Belgique. Ensuite, il y a graphiste, community manager, il y a beaucoup de monde derrière. OK. Et tu as fait un choix et tu en as parlé sur tes réseaux, je trouvais ça hyper intéressant de revenir là-dessus. Donc, tu fais produire tes bijoux en Chine. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le choix de la Chine et comment est-ce que toi, tu vois justement le fait de faire fabriquer ses bijoux en Chine ? Oui. Alors déjà, je suis hyper transparente avec ça et je n'ai aucun souci avec ça parce que je sais pourquoi j'ai fait ça. Donc, en fait, il y a vraiment ce questionnement est-ce que je fais de l'Europe, du Made in Europe ou est-ce que je fais du Made in China ? Donc moi, premier truc, c'était en mode Made in China. En fait, je voyais ça un peu de loin sans trop savoir mais avec beaucoup de préjugés comme on est beaucoup à avoir. En mode Made in China, ce n'est pas de la bonne qualité, c'est travail, on fait travailler des gens, même des enfants et tout. Enfin voilà, il n'y a rien qui va. Alors qu'en fait, pas forcément, pas du tout. Même dans les marques de luxe, il y en a plein qui font en Chine. Non. En fait, comme un peu partout, en Europe, c'est sûr qu'il y a un savoir faire qui est très propre, etc. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Tu ne peux pas tout faire non plus alors qu'à la différence, en Chine, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Limite, tu peux tout faire en Chine. Et moi, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ça, c'est un truc, il va vraiment falloir qu'on réfléchisse parce que principe et valeur, toujours, avant tout. Et à la fin, on voulait faire aussi de l'abordable. Donc voilà, il y avait vraiment tous ces petits points où il fallait vraiment qu'on réfléchisse dessus. J'ai sondé ma communauté, en Tumtum, dans ma story, en mode, vous êtes plus abordables, plutôt Made in Europe, enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça un peu ? Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours et la plupart, c'était en mode, on ne peut pas tous mettre des milliers de descents dans des bijoux, donc nous, on aimerait de l'abordable, tout ça. Et du coup, par exemple, il y a des trucs, par exemple, la bague que j'ai là, on va dire, de l'acier inoxydable, en Europe, c'est pratiquement impossible d'en faire, en fait, de moins en moins, avec du certi, c'est pareil. En fait, j'étais bloquée sur beaucoup de choses, en mode, tu veux faire ça ? Ben non, si tu fais de l'Europe, c'est pas possible, tu veux faire ça ? En fait, j'étais bloquée dans ma créativité. Donc en fait, c'est aussi comme ça que le choix s'est fait, avec plein de points, en fait, on a posé le positif et le négatif, mais après, on a décidé de bosser avec un atelier, justement, Chloé bosse avec cet atelier depuis très longtemps, je lui disais, il y a tout qui est clean, côté environnemental... Oui, c'est ce que j'allais dire, comment tu sais que l'atelier est clean ? Il y a des chartes, enfin, vraiment, tout est contrôlé, enfin, j'ai aucun souci avec ça. Par exemple, un petit détail à la con, bon là, c'est pas le côté atelier, mais on fait des carrés de soie, mais c'est pas de la soie. À la base, moi, je voulais faire des carrés de soie, mais je savais pas réellement comment c'était fait, sauf qu'en fait, c'est des verres qui font de la soie, mais en fait, on les gaze, etc., donc pour récupérer la soie, tout ça. Non, jamais j'ai fait ça. C'est ça, et je savais pas réellement, donc c'est pour ça que j'ai demandé, parce que j'ai dit, mais juste, j'en ai parlé justement à Chloé, qui gère toute cette partie-là, enfin, fournisseur, tout ça, en lui disant, mais du coup, comment ça se passe ? Parce qu'elle me disait, ouais, c'est une qualité de fou, tout ça, machin. Je me dis, ok, le challenge, ça va être de trouver une qualité de fou, mais version synthétique, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, c'est plein de petits détails comme ça, je regarde tout, je vais tout pouvoir contrôler. Des fois, c'est un peu fatigant aussi, à part là, parce qu'il faut être comme ça de toute façon quand tu crées une marque. Mais c'est vrai que je veux tout pouvoir contrôler. Et tu sais que t'attends du tout de toute façon, parce que ça, tu savais honnêtement, en créant ça et en ayant, en faisant fabriquer tes bijoux en Chine, que c'était le point sur lequel on allait venir te chercher. C'est ça, mais j'étais prête en fait, parce que de moi-même, je grandis et j'apprends des choses, même en créant des marques, on me dit des choses, je suis en mode, ah bah oui, vous voyez, moi j'avais tellement d'a priori sur ça, alors que finalement, on peut très bien faire du hyper propre, hyper clean sur le côté humain, sur le côté environnemental, etc., en Chine. Et je le savais pas avant qu'on me le dise, enfin on peut pas le deviner quoi. Et au niveau du design, est-ce que c'est toi qui dessines ? Quand est-ce que ça se passe pour la création des bijoux ? Alors du coup, ouais, alors on va expliquer un peu le cheminement assez rapide, même si c'est très long et étalé dans l'année. Bah du coup, moi j'envoie mes inspirations, soit que j'ai en photo, mais ça peut être un détail, une couleur, une forme, enfin voilà. Ensuite, nous on fait un petit mix de tout ça. Soit c'est des trucs que j'ai dans ma tête et là c'est hyper compliqué d'expliquer certains trucs, enfin en plus je m'exprime des fois très mal, donc du coup on comprend pas forcément. Voilà l'effet ravioli, comme je peux dire, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, moi j'avais vraiment en tête l'effet ravioli. Enfin il y a plein de trucs comme ça, c'est très compliqué. Mais ensuite, il y a une personne qui va mettre en 3D, en dessin 3D, voir le bijou et tout, voir comment on le forme et tout. Ensuite, il y a la partie, voir les proportions du bijou, voir ce qui est faisable ou pas, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles proportionnellement parlant. Donc voilà, ensuite ils vont voir avec l'atelier, est-ce qu'on va partir sur de l'argent, de l'acier inoxydable, du laiton, plein de choses comme ça. T'as découvert plein de super beaux quand même. Ah mais oui, mais c'est hallucinant, j'en apprends tellement en fait, et c'est ça aussi qui me fait kiffer, c'est vraiment évoluer dans le milieu aussi de la création et de marques, on en apprend tous les jours. Vraiment. Est-ce que t'aimerais bien créer une boutique physique de tout ça ? Pas pour le moment, mais faire des petits trucs par-ci, par-là en fait. Et le lancement, t'en es satisfaite des retombées qu'il y a eu ? Ouais, franchement, je pensais pas que ça serait autant. Même au niveau des stocks, on a fait de la... En fait, on veut partir sur quantité limitée, et au final, il y a des trucs qui sont déjà out of stock, en fait, qui ont été out of stock hyper rapidement. Ça, c'est quand même une fierté. C'est une fierté. tu le sais qu'il y a beaucoup de modèles, donc en plus, toi, t'as les chiffres. Et même quand on voit les commandes, on voit les noms, les trucs, il y en a qui commandent 4 chaînes, what ? C'est trop satisfaisant. Même la première commande, genre direct, on a fait un screen pour marquer le coup et tout. C'est hyper satisfaisant. Mais à la fois, je suis un peu frustrée, toujours j'ai ce côté-là en mode à me dire mais du coup, il y en a qui ne vont pas avoir le modèle. Du coup, c'est pour ça qu'on a vite recommandé des quantités quand même là, parce que c'est le lancement. Trop chouette. Ouais. Non, c'est positif. Et tout à l'heure, tu parlais justement des verres à soie avec les carrettes soie. Moi, j'ignorais complètement ça. Et oui, on peut pas le deviner. Parce que justement, tu as à cœur le bien-être animal. C'est une cause que tu défends beaucoup sur tes réseaux sociaux, pas mal sur Twitter et sur Insta. T'es très engagée sur beaucoup de causes. D'où est-ce que ça te vient ? Est-ce que dans ton éducation, t'as été élevée avec des valeurs très ancrées ou est-ce que c'est toi en grandissant qui a affirmé tes choix et a affirmé les causes que tu souhaitais défendre ? Alors déjà, je pense que du côté de ma mère qui est aussi hyper sensible comme moi, tout ça, je ressemble beaucoup à ma mère, je pense quand même. Donc voilà, forcément. Mais en grandissant, c'est vrai que le côté féministe et tout, c'est vraiment moi. Je me suis rendue compte de beaucoup de choses parce que quand on est jeune, on nous apprend ça, ça, tu cherches pas à comprendre, tu te dis c'est que c'est comme ça. Et en grandissant, tu te dis non, finalement. Ça peut être pour plein de sujets, mais c'est vrai que de moi-même, en plus je suis verso, donc je suis assez... Pas anarchiste, mais j'aime bien... Je déteste l'injustice, le racisme, les trucs comme ça. Vraiment, je m'énerve très rapidement pour des trucs alors que... Enfin, c'est normal que ça m'énerve selon moi, mais en fait, j'en fais tout un truc et vraiment, ça me pourrit la vie, mais je prends à cœur trop les choses, en fait. T'es très empathique, en fait. Ah ouais, trop empathique, même. C'est un peu fatiguant, des fois. C'est ce que je veux dire, je pense que c'est effectivement fatiguant parce que tout peut être source de tensions pour toi, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on attire aussi les parents narcissiques parce qu'on prend leurs problèmes, on se dit mais moi, je vais réussir à le faire changer, à le sortir, etc. Et en fait, non, c'est lui qui te tire vers le bas et ça peut être bien pour certains cas comme d'autres, non. Est-ce que c'est dur de prendre la parole sur des sujets qui pourtant, pour nous, nous paraissent évidents comme le féminisme, l'égalité homme-femme, etc., sur les réseaux sociaux quand on est très suivi ? Est-ce que c'est difficile ? Oui, c'est quand même difficile. Surtout que les gens, enfin, pas tous évidemment, mais il y en a, ils vont te regarder un peu comme ça de loin avec des jumelles en mode « Ah, là, j'ai piqué ! » Alors que des fois, c'est même pas, ils disent des trucs en mode « Ah, t'avais dit ça ! » Non, t'as dû tromper de personne. Vraiment, il y a des trucs où tu te dis « Mais il faut pas te defuck, c'est juste pour te piquer. » Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, j'essaie d'évoluer dans ma façon d'être comme par exemple le côté écolo. Je ne suis pas écolo, je ne suis pas parfaite du tout mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'apprends au fur et à mesure donc du coup, moi je partage comme je partagerais tout en fait, je partage tout avec ma communauté donc du coup, c'est ce que je fais et des fois, on va me tacler « Ah oui, mais il y a ça, ça, ça ! » Je n'ai pas dit que j'étais parfaite doucement, je n'ai pas dit que j'étais irréprochable non plus je veux dire petit à petit donc c'est vrai que c'est un peu compliqué sur le côté écolo c'est vrai que j'en parle par-ci, par-là petit à petit parce que j'évolue mais c'est vrai que des fois, on m'attend trop en mode comme si du coup j'ai parlé une fois d'écologie c'est bon, je suis écolo 2000%, je suis irréprochable mais non Est-ce que du coup ça, ça te freine dans ce que tu partages ? Ouais, du coup ça me freine quand même pas mal surtout depuis le confinement parce qu'en plein confinement les gens étaient hyper vénères sur les réseaux Les gens étaient un peu tendus Franchement, ça s'est trop ressenti et moi ça m'a moi qui suis assez anxieuse qui angoisse rapidement et tout, stressée bah en fait je fuyais les réseaux je voulais même plus lire mes commentaires tellement alors que la plupart c'était positif, comme d'habitude mais en fait ça me faisait peur juste une remarque négative j'avais une boule au ventre pendant une semaine alors que c'est des petits trucs à la con en plus de ça mais c'est juste que des fois tu peux être un peu mal dans ta vie et du coup il y a certains commentaires où tu ne réagirais pas d'habitude même où ça te pique et vraiment tu ne te sens pas bien et là c'était vraiment le cas avec le confinement en plus c'était pas rigolo pour tout le monde c'est vraiment particulier mais pendant le confinement ça a été assez compliqué et j'ai un peu peur des fois de dire des choses parce qu'en plus plus t'as de personnes tu dis il y a beaucoup de personnes qui me regardent là et les gens des fois ils se disent mais non t'as pas donné ton avis alors qu'en fait on a le droit d'avoir notre avis c'est sûr qu'il faut contrôler ce qu'on dit aussi un minimum parce qu'on peut vachement influencer les gens qui nous regardent les jeunes surtout mais on a le droit d'avoir notre avis on est humain on a le droit de parler de sujet comme tout le monde bien sûr t'as beaucoup évoqué pourtant ta période de TCA donc de ta relation au corps qui pour le coup n'est pas du tout un sujet évident à aborder parce que très perso comment tu te sens aujourd'hui ? Beaucoup mieux justement c'est comme une sorte de thérapie même limite d'en parler encore à l'heure actuelle parce que la boulimie c'est pas que ça restera toujours mais il y a toujours cette petite part en fait où quand tu te sens pas bien t'as un peu ce truc où des fois la petite voix dans ta tête qui dit pourquoi pas maintenant genre en mode alors que je pense que ça restera toujours en tout cas en moi mais et en fait le fait d'en parler ça m'aide et le fait de voir qu'en fait on est beaucoup à être touchés par les TCA et puis de toute façon le rapport au corps en règle générale avec Insta avec tout en fait ça me fait du bien et puis même mes abonnés m'aident beaucoup à me sentir mieux et tout c'est vraiment donnant donnant toi ça t'aide Instagram justement pour te sentir bien parce que ça peut être l'inverse oui et non il y a vraiment tout c'est chiant en fait c'est vraiment les deux parce que c'est vrai que si tu te prends des commentaires toutes tes photos comme je sais pas genre tu viens de déjeuner et on te demande t'es enceinte là forcément ah mais putain ça on me l'a fait ce truc là j'avais dit oui j'ai un peu grossi mais alors la mauvaise idée de dire ça déjà il y en a c'est direct et puis après il y en a c'est le comment j'appelle ça le gentil le faux gentil commentaire ouais voilà c'est ça clairement truc bienveillant mais en fait pas tellement soi-disant enfin ils sont beaux enfin il y en a des fois t'es en mode ah oui sympa enfin j'en rigole mais genre des fois tu te dis vraiment enfin ça dépend doucement les gars calmez vous même si elle est pas fragile franchement c'est pas grave oui non enfin calmez vous vraiment t'as beaucoup évoqué aussi dans certains de tes contenus pas mal de FAQ la distinction entre Romy et Romane ouais quelle distinction tu fais aujourd'hui entre Romy et Romane je le fais surtout au niveau de plus des gens plus que moi enfin je veux dire moi je suis la même personne après forcément il y a des trucs ou des trucs un peu trop intimes je vais pas le dire enfin c'est normal je contrôle mon contenu quand même un minimum surtout mon intimité mais c'est plus le regard des autres qui peuvent porter sur moi où là je fais vraiment ah oui là je suis Romane ok là je suis Romy je suis en plein dans Romy c'est vraiment ça et c'est vrai que le Romy a pris tellement de rapidement de place face à Romane ça m'a un peu choquée et pendant très longtemps j'ai été triste surtout que j'étais jeune j'ai commencé assez jeune même s'il y en a qui commencent encore plus jeunes et waouh genre c'est assez costaud mais c'est vrai qu'en grandissant j'avais toujours ce truc où j'avais envie de vivre comme une ado une jeune une jeune adulte et j'avais toujours ce truc de Romane et je pouvais pas le mettre en pause ou en off le Romy je veux dire donc quand j'allais en soirée par exemple on en parlait tout à l'heure bah c'est Romy bah ouais mais non je suis Romane oui t'as eu une période d'innocence que forcément t'as pas eu est-ce que t'as eu la sensation d'un moment donné d'être un peu perdue d'être un peu dans cette espèce de tourmente avec quand même du succès honnêtement et peut-être de pas prendre un peu la grosse tête tu vois mais peut-être un moment de péter un peu un plomb ouais et puis à la fin je suis toujours entre les deux parce qu'à la fois des fois je me dis en mode putain bah oui en fait aussi vu qu'on nous flatte beaucoup enfin on nous flatte beaucoup on va dans des événements on nous donne ci ça on nous met toujours très bien on nous met bien clairement surtout dans les événements et tout bah en fait rapidement tu peux prendre la grosse tête clairement enfin je veux dire je comprends qu'il y en ait même qui l'apprend qui l'apprennent qui l'apprennent je sais plus parler mais je pense que c'est une question d'éducation et une question de façon d'être à la base en fait c'est juste que la notoriété tout ça bah y'en a juste ça les fait c'est pas leur vraie personnalité qu'on voit au grand jour mais j'ai l'impression que c'est quand même ça parce que moi je me suis toujours calmée ou même en fait je suis une personne déjà qui me rabaisse assez souvent et je suis toujours en train de me dire mais calme-toi genre des fois je me parle à moi-même je lui dis mais calme-toi genre juste pour des pensées que je peux avoir devant ma tête je lui dis mais t'es malade toi genre redescends en fait tu te prends pour qui là enfin vraiment et je dis à ma mère mais un jour si je sais pas je prends la grosse tête ou quoi s'il te plaît mets moi une tarte je sais pas réveille-moi parce que c'est vraiment un truc qui me fait peur et quand je vois certains comportements de certaines personnes je suis en mode mais les gens ils ont oublié trop d'où ils viennent et puis enfin t'es pas supérieure aux autres en fait enfin notoriété ou pas non enfin y'a pas de supériorité à avoir entre les humains et c'est vrai que c'est quelque chose qui et c'est pour ça aussi que j'ai pas déménagé à Paris je pense que j'aurais pu rapidement me perdre parce que je suis une éponge et c'est vrai que en fonction des personnes avec qui t'es aussi tu peux vite changer en fait ouais et puis tu as aussi toutes tes copines à Montpellier quoi ouais ouais et y'a notamment une de tes copines qui s'appelle Laurie ouais et Laurie elle m'a envoyé un petit message pour toi ah ouais donc je te le montre ouais what the fuck mais ouais donc je te le montre alors attends je suis pas très douée pour les petits messages comme ça mais je tenais quand même à te dire que je suis hyper fière de toi ça va pas à la tête de me faire des messages comme ça hyper souvent mais pourtant c'est sincère et je le pense je suis très fière de te compter parmi mes meilleurs amis de t'avoir dans ma vie ne doute jamais de toi de tes valeurs de tes principes t'es une personne exceptionnelle et sache que quoi qu'il arrive je serai toujours là pour toi stop oh non vous êtes chiante j'avais dit une minute oh bah non oh bah non ma vie je voulais pas te faire pleurer vous avez pas un mouchoir moi bah écoute je pensais pas que ça allait autant t'émouvoir ah bah ça l'hypersensibilité t'arrives justement à avoir à garder des vraies amitiés comme ça c'est important pour toi oui bah déjà oui c'est hyper important selon moi de garder des relations qu'il y a eu avant en fait tout ça parce que selon moi c'est les plus enfin c'est censé être les plus désintéressés ouais désintéressés c'est ça après malheureusement j'ai eu beaucoup de relations amicales ou même sentimentales mais amicales où en fait les gens ont trop changé ont trop vu d'intérêt en fait en moi et que ce soit le côté notoriété argent tout ça et c'est vrai que du coup j'ai maintenant j'ai aucun problème à faire une croix sur les gens alors qu'avant j'avais beaucoup de problèmes et au contraire je m'attachais enfin vraiment j'étais la meuf qui rampait derrière les gens mais en fait non et ça c'est bien parce que j'ai grandi et j'ai su voir en fait les gens qui étaient bienveillants envers moi ou les gens qui m'utilisaient etc et maintenant j'ai aucun souci à faire une croix dessus donc voilà pour le coup Laurie c'est l'une de mes meures amies clairement et je sais qu'elle est bienveillante envers moi tout ça donc et qu'elle m'a aidée dans plein de trucs donc heureusement qu'il y a des gens comme ça encore je trouve ça chouette je trouve ça chouette que t'arrives à garder comme ça c'est important et puis au moins il y a vraiment le côté désolé il y a vraiment le côté déjà en mon âge que j'ai un peu perdu aussi en grandissant où j'avais vraiment un décalage donc j'ai toujours eu par rapport à mon enfance tout ça mais en grandissant c'est vrai que ça me rendait triste parce qu'en fait je voyais mes potes qui avaient des problèmes d'étudiants de bourse de trucs comme ça enfin voilà et moi j'étais en mode ah ouais bah putain moi mes problèmes c'est les trucs des impôts je sais pas comment on gère ça comment truc truc je dois rendre une vidéo là et en fait c'est pas que je me sentais pas je sais pas comment expliquer mais j'étais vraiment en décalage et je leur en parlais pas parce que je me disais mais t'as pas de problème toi en fait t'es toi en fait je me disais eux ils sont vraiment dans la merde et tout bon après c'est juste que c'est des problèmes différents mais j'avais peur de leur en parler parce que c'était tellement en décalage ouais c'était très compliqué ouais à gérer ce truc là écoute on va terminer par se remettre un peu de bon cas on va faire le petit jeu alors c'est une petite nouveauté j'ai investi dans la roue c'est la roue des problèmes c'est mon nouveau petit jeu préféré donc la roue des problèmes tu vas tourner la roue tu vas lire la phrase et puis je vais te je vais te donner un influenceur ok cette phrase alors on va commencer avec Charlène shake up la shake up c'est parti c'est fantastique c'est trop goulot ton point commun avec Charlène amoureuse des chats ouais franchement je pense que c'est le plus gros point commun c'est vraiment problématique on est grave Théo Gordy ah le point commun non non tu retires ouais tu retires le kiff insoupçonné de Théo est-ce qu'il a un petit truc il mange un petit truc il fait un truc je réfléchis dont on ne se doute pas forcément il boit quoi déjà c'est quoi le truc qu'il boit je sais plus c'est quoi c'est de l'alcool c'est un truc ouais c'est de l'alcool mais il le boit dans un je sais pas quoi c'est un je sais pas quoi piscine je savais même pas que ça existait ce truc là c'est pas un rosé c'est pas un rosé non c'est un autre truc je savais même pas que ça existait en gros il fait des trucs piscine quoi ouais voilà en grande quantité ok Anil ok il y a beaucoup de choses à dire la dernière discussion que tu as eu avec Anil sur le féminisme ah vous parlez un peu de sujets engagés comme ça ah oui je vois je lui dis mais t'es une meuf en fait mais en fait non c'est juste que c'est un mec qui n'a pas un problème de masculinité toxique tu vois donc ça ça me fait vraiment du bien même de pouvoir parler avec lui mais librement et qu'il me comprenne réellement et pas juste pour me faire plaisir il est féministe en fait c'est chouette d'avoir un mec comme ça et d'autant plus si toi tu as connu des gens pas ah j'ai connu tout l'inverse clairement c'est le jour et la nuit au moins maintenant t'apprécies une relation normale en fait scène et tout enfin c'est trop bien Shira la plus grande qualité de Shira ah on a beaucoup quand même je dirais la bienveillance je sais pas si bah oui c'est une qualité mais ouais elle a pas que ça en fait elle est vraiment je trouve que même son évolution elle est vachement inspirante dans même son évolution personnelle je trouve ouais mais vous vous rejoignez sur beaucoup de valeurs parce que sur Instagram elle communique énormément sur le féminisme le self-love etc aussi je la vois pas souvent Shira mais quand je la vois mais même sans faire exprès c'est des soirées improvisées où on parle mais des heures et des heures de tout et n'importe quoi mais on se rejoint voilà sur tellement de points c'est hallucinant Gloria ouais la glo ton meilleur souvenir avec Gloria ah bah ça tombe bien j'ai fait un voyage EF avec Gloria c'est là où vraiment on s'est rencontré en fait et on s'est hyper bien entendu heureusement qu'elle était là au voyage EF parce qu'on était les seules filles du groupe et ouais c'était trop cool des fois on pleurait des fois on riait des fois parce qu'en fait c'était très fatigant on a fait un road trip aux US sur deux semaines on a fait sept ou huit destinations je sais plus c'était énorme on restait un jour et demi sur place enfin vraiment même dans l'avion on était toutes secouées elle elle avait pas peur moi j'étais en mode elle était à côté de moi enfin voilà en fait on a vécu on a vécu beaucoup de choses en très peu de temps mais des choses très intenses à dormir sur le sol d'un hôtel à New York c'est comme les téléréalités finalement c'est une téléréalité c'est décuplé les émolations sont décuplées et ce qui est trop drôle c'est que Gloria donc l'interview de Gloria sortira après celle-ci donc petit spoiler je crois qu'elle est tombée sur pareil au niveau de la roue des problèmes sur ton meilleur souvenir avec toi parce qu'elle m'a raconté ces histoires elle m'a parlé de EF aussi et que c'était à ce moment-là que vous aviez vraiment bien accroché quoi on a parlé de vraies choses en fait c'est ça aussi dans en fait il y a des vraies choses aussi dans le milieu de YouTube Game tout ça il y a des personnes vraies et parler de vraies choses c'est tellement important et avec Gloria c'est ça en fait et on termine par Audrey d'Easy Dimitrou ouais et la plus grande qualité d'Audrey j'allais dire danseuse mais je pense pas que c'est sa plus grande qualité mais elle danse hyper bien mais c'est une personne très pure j'ai l'impression très bienveillante tout ça vraiment pour moi j'ai joint Gloria c'est ce type de personnes que j'aime beaucoup ok bah écoute ça y est on a terminé ça y est bon c'était un peu éprouvant sur la voie je suis désolée c'est pas grave bon bah merci Laurie quand même de nous avoir envoyé ce petit message et une petite tradition à la fin du clic c'est à toi de nommer un invité que t'aimerais bien voir à ta place t'aimerais bien voir papoter sur son parcours je te laisse me faire un petit troco qui tu veux ouais moi je dirais Théo Théo il est pas venu en plus il est très drôle Théo franchement c'est un garçon moi j'aime bien quand il y a des garçons aussi qui viennent c'est cool aussi ouais grave j'ai raté bah écoute avec grand plaisir bon de toute façon on met tous les réseaux sociaux de Romy dans la barre d'infos merci pour les livres et tout il y aura tous les liens le lien de ton site merci mille fois d'être venue jusqu'ici merci beaucoup parce que tu as fait déplacement et franchement ça me touche beaucoup je suis très touchée j'avais trop hâte je suis très touchée qu'on ait pu faire cette interview et voilà je te remercie encore de ta confiance parce que je sais que c'est pas forcément évident donc merci merci beaucoup pour la bienveillance et tout ça avec plaisir bon nous on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve très vite ciao ciao